— Le vice-président du Front National est avec nous, Florian Philippot. Bonjour. — Bonjour. — Merci d'être avec nous. On vous entend peu, là, depuis le début... Enfin depuis le début de cette crise. — Ça fait 4 mois que ça dure en Ukraine, Florian Philippot. Mais je voudrais savoir, est-ce que l'UE doit sanctionner les dirigeants ukrainiens aujourd'hui ? — On est d'abord tous touchés par ce qui se passe, évidemment, en Ukraine. — Ça, tout le monde dit ça. — Évidemment. Mais si vous pouvez me le dire, par ces scènes qui sont dramatiques. Maintenant, moi, je pense que la solution la plus intelligente, c'est d'aller rapidement vers de nouvelles élections. — Ça, ça me semble indispensable. — C'est-à-dire que nous, Covid, je dois quitter le pouvoir. Vous demandez ? — Ce sera à ça aux Ukrainiens d'en décider. En tout cas, il faut qu'il y ait de nouvelles élections. Je vais même pas mettre à la place du peuple ukrainien. Et surtout, maintenant, éviter l'ingérence de l'UE. Parce que l'UE, jusqu'ici, a mis de l'huile sur le feu. Voilà. Ça a été ça, son action. D'abord, en faisant des promesses totalement inconsidérées à l'Ukraine. On n'avait pas à proposer à l'Ukraine de s'associer ou même ensuite d'être membre de l'UE. — Non. Il n'y a jamais été question de faire entrer l'Ukraine dans l'UE. — Bien sûr que si. Parce que nous, l'adhésion commence toujours par une association avec des États. Ça n'est pas l'intérêt de l'Ukraine et ça n'est pas l'intérêt de l'UE. Je rappelle que le salaire moyen dans ce pays, c'est moins de 300 euros par mois. Et que c'est un pays de 45 millions d'habitants. Nous n'avons pas à continuer l'élargissement de l'UE. Et ça n'est pas non plus l'intérêt des Ukrainiens et de l'Ukraine. — Mais vous dites que l'UE a mis de l'huile sur le feu et continue à le faire. — Oui. Mais comment imposer de nouvelles élections, imposer ou encourager, si je puis dire, pardonnez-moi le mot, le président Yanukovitch à organiser de nouvelles élections si l'UE n'exerce pas de pression ? — Ça n'est pas à l'UE de le faire. Elle est partie prenante. Elle a soutenu des manifestants. Elle a fait des promesses inconsidérées. Elle menace de sanctions. Ce qui est idiot. En Biélorussie, je vous signale que les... — Idiot ? — Idiot. Contre-productif. Je vous signale qu'en Biélorussie, les sanctions, ça s'est traduit par un durcissement du régime. Et les opposants ont été encore plus sanctionnés. Bravo l'UE. Alors que de quoi faire l'Europe ? Vous savez, il faut tenir à distance deux acteurs. — C'est-à-dire se retirer. Ne plus s'intéresser à la crise ukrainienne. — Il faut tenir à distance de l'Ukraine deux acteurs, l'UE et BHL. Parce que partout où va BHL, les missiles tombent. Alors il faut maintenant aller vers une autre politique, qu'il soit de nouvelles élections, remettre la Russie dans le jeu. Parce qu'on a tenu à l'écart... — Mais il est déjà dans le jeu. — Très peu. Et on peut la mettre intelligemment dans le jeu en saisissant une organisation qui existe et qui est faite pour ça, qui s'appelle l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. La Russie en fait partie, comme les pays européens. Voilà la bonne organisation collégiale, beaucoup plus collégiale que l'UE qui est adaptée. — Donc si j'ai bien compris, ne nous mêlons pas de ce qui se passe en Ukraine. C'est ce que vous dites. — On peut s'en mêler par la diplomatie. — Laissons le président Yanukovitch et les opposants se débrouiller entre eux, c'est-à-dire se tirer dessus. Et laissons le président Poutine faire ce qu'il veut en Ukraine. — Ne serait-ce pas un petit peu caricatural, M. Bourdin ? — Mais c'est pas caricatural. — Le résumé que vous faites, c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. — J'ai dit que la diplomatie peut agir. Mais l'UE vient avec ses gros sabots. — Mais comment peut-elle agir ? — Mais je vous l'ai dit, il faut de nouvelles élections. Il faut faire entrer la Russie dans le jeu, sortir de cet esprit de guerre froide. On n'est pas en guerre froide avec la Russie. L'URSS, c'est terminé. Le bloc de l'Est, c'est terminé. Il faudrait le rappeler quand même aux diplomates occidentaux et notamment en France, qui sont fascinés par les États-Unis au point d'en détester la Russie. Et il faut évidemment utiliser les armes de la diplomatie, notamment l'OSCE, et cesser ses promesses inconsidérées à l'Ukraine. Moi, je ne veux pas que l'Ukraine entre dans l'UE comme les Français. Mais bien sûr que c'est le phénomène classique. Je vous signale qu'on vient de faire entrer la Croatie il y a quelques mois. Est-ce que les Français le savent ? Même pas. Et pourtant, c'est le 28e État membre de l'UE. Vous voyez, les Français ne sont même pas au courant. Et c'est un nouveau pays qui est entré avec ses difficultés, avec ses problèmes. Donc, si j'ai bien compris... Et ce sera beaucoup plus intelligente et beaucoup plus efficace pour les Ukrainiens eux-mêmes. Pas de sanctions. On est bien d'accord aujourd'hui. Non, pas de sanctions. Ce serait pire que tout. Pas de sanctions. La diplomatie s'emmenace. Je ne vois pas trop comment on va inciter le pouvoir en place en Ukraine, qui est corrompu, vous le savez. Vous pensez que ça a été efficace, ce qu'on a fait jusqu'ici ? On va refaire le scénario libyen ? On va refaire le scénario irakien ? Est-ce que vous comparez, comme l'a fait Bernard-Henri Lévy, Yanukovitch à Kadhafi ? Non, mais voilà. C'est ça, leur but. C'est de refaire la même chose. C'est pour ça que je dis qu'il faut tenir à distance Bernard-Henri Lévy et BHL. Surtout qu'il n'y aille pas, qu'il arrête de faire son petit numéro. La diplomatie ne se fait pas à base de pitrerie. La diplomatie ne se fait pas à base de pitrerie. On voit le résultat aujourd'hui. En Libye, c'est une catastrophe. Quand vous êtes occidental, vous ne pouvez même plus mettre un pied à Benghazi. C'est Vladimir Poutine qui peut régler le problème ukrainien, selon vous ? Il ne pourra pas le régler seul. C'est aux Ukrainiens de le régler. Mais Poutine est un acteur puisqu'il dirige la Russie. Et que la Russie ne peut évidemment pas être tenue à l'écart du jeu. Je rappelle quand même que, historiquement, ce qui se passe en Ukraine est compréhensible. Historiquement, l'Ukraine est divisée en deux. Il y a une partie russophone, on le sait bien, depuis très longtemps. Et une partie plus européenne, plus occidentale. Ce qui explique aujourd'hui les difficultés. Il faut aussi connaître le contexte. Et ne pas avoir une diplomatie complètement manichéenne. Vous pensez qu'il y aurait un axe du bien, il y aurait un axe du mal. Vous pensez qu'il y a un aveuglement occidental, et notamment européen, un aveuglement anti-russes ? Je crois surtout que, dans les chanceleries occidentales, on regarde trop les films d'Hollywood. Et on a trop écouté la diplomatie de M. Bush, fils, père aussi d'ailleurs, qui nous expliquait qu'il y avait les gentils et les méchants. Oh, parfois, il y a des méchants gentils et des méchants méchants. Parce que l'émir du Qatar est un gentil méchant. Le roi d'Arabi Saudite est un gentil méchant aussi, parce que grâce à lui, on a des dollars. Mais je pense qu'il faut sortir de cette diplomatie idiote. Il y a des réalités historiques, culturelles, politiques. Il faut travailler sur ces réalités, dans l'intérêt du peuple ukrainien, dans l'intérêt de tout le monde, et trouver pour l'Ukraine une voie ukrainienne, une voie nationale. Bien. Poutine est un modèle, pour vous ? Poutine n'est pas un modèle. Poutine a fait des choses comme d'autres. C'est parce qu'elle a dit Marine Le Pen. Marine Le Pen n'a pas dit que c'était un modèle. Marine Le Pen a dit, à raison, à juste titre... Elle a des liens très étroits, quand même, avec le pouvoir de Vladimir Poutine. Elle avait été reçue en Russie, bien sûr, officiellement. Il y a beaucoup de liens entre le Front National. J'ai beaucoup d'éléments, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Est-ce qu'il faut se couper de la Russie, qui est un acteur majeur ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit l'intérêt de la France. Je vous pose la question. Il y a beaucoup de liens avec la Russie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Sortons d'une vision ridicule de néo-guerre froide. On n'est pas en guerre froide. Il faut discuter avec tout le monde. Je préfère discuter avec la Russie qu'avec l'Arabie Saoudite. Je vous le dis tout de suite. En Arabie Saoudite, il y a l'esclavage et la lapitation des femmes. Et pourtant, ça ne gêne pas les chancelleries occidentales. Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a quand même rétabli l'État russe. Il a quand même rétabli l'économie russe. Et il a remis son pays sur la scène internationale. Voilà, on peut le dire. Ce n'est pas le vénérer que de dire cela. Maintenant, je préfère considérer qu'il faut travailler avec tout le monde, et notamment la Russie, parce qu'on a un intérêt géostratégique à le faire. On doit sortir du petit carcan étriqué de l'Union européenne. Notre seul horizon, ce serait Berlin, Bruxelles. Non, non, non. Notre horizon, il est mondial. On est la France. On est une grande puissance mondiale. On est présents sur les trois océans, sur les cinq continents. Notre langue est parlée partout. Et nous sommes le deuxième espace maritime du monde. On a une vocation mondiale. Nous sommes une grande puissance. On doit le rappeler. Vous qui voulez que la France sorte de l'Union européenne, abandonne l'euro, Florian Philippot, finalement, c'est une opportunité, cette crise ukrainienne. Parce que pour l'instant, elle montre l'impuissance de Bruxelles, de l'Union européenne. Est-ce pour vous une opportunité ? On veut le faire. Parce que vous avez dit vous-même, j'espère qu'il y aura une crise dans l'Union européenne. Il la faut. Voilà la crise. Je crois qu'il ne faut pas mettre l'Ukraine dans cette affaire-là. Je pense que ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons, nous, ici, à cause de l'Union européenne. Ce que vous dites sur la sortie de l'Union européenne, ce serait par référendum, comme va le proposer M. Cameron au Royaume-Uni pour le peuple britannique, je le rappelle. Il n'est déjà pas dans l'Union européenne ou à peine. Il est dans l'Union européenne. Il est, mais à peine. Voilà. Vous voyez comme ils s'en sortent mieux. Ils ont 2% de croissance. Vous croyez que c'est à cause de ça ou grâce à ça ? Parce qu'ils ont une monnaie nationale, qu'ils ont pu la dévaluer, comme l'a fait la Suisse d'ailleurs. Et tous les pays qui s'en sortent aujourd'hui dans le monde ne sont pas dans la zone euro. Et ça, c'est un constat que de le dire. Il y a d'autres pays dans la zone euro qui s'en sortent très bien. Mais bon. Lesquels ? L'Allemagne, par exemple. L'Allemagne a fait... Alors attendez. Oui. S'en sortir très bien, c'est faire 0,4% de croissance en 2013. C'est ce qu'a fait l'Allemagne. 5 fois moins que le Royaume-Uni ou la Suisse. Elle va faire beaucoup mieux en 2014, vous le savez. Ça, on n'en sait rien. Et l'Allemagne, c'est quoi aussi ? Ce sont des salaires à 500 euros. C'est la précarité généralisée. C'est 17% des gens sous le seuil de pauvreté. On ne va pas comparer l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Je pense qu'il faut aussi revenir à la réalité. Alors revenons. Moi, je vous pose la question. Je vous pose la question. Vous dites qu'il faut qu'il y ait une crise. Une crise, vous avez dit. Vous savez ce que c'est. On voit la une. Une crise de l'Union européenne. Étymologiquement, une crise, c'est négatif, c'est positif. Est-ce que vous êtes content de voir l'Union européenne incapable de s'entendre sur le dossier ukrainien ? Nous voulons, nous, et je veux libérer mon pays et les nations d'Europe tout entières de ce carcan, de cette prison meurtrière, mortifère qu'est l'Union européenne. Cette prison anti-économique, anti-sociale, anti-démocratique, anti-nationale, anti-nationale. Entre les différents pays européens, on est bien d'accord. On rétablit les frontières comme elles existent partout dans le monde. Ce ne sont pas des barricades. Ce sont des frontières, des filtres. La France récupère le franc. Et ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. Et ce sera surtout mieux pour l'industrie française, mais aussi l'industrie italienne ou espagnole, qui pourra respirer. Ce sera bon pour nos exportations. Vous savez, aujourd'hui, 95% des pays du monde, je le rappelle, ont leur monnaie nationale, ont leurs frontières, ont leur souveraineté. Il n'y aurait que cette anomalie qu'est l'Union européenne qui devrait faire autrement. Mais si encore ça marchait, je me dirais, on s'est trompé. On ferait amende honorable. Mais ça ne marche pas. C'est la zone qui marche le moins bien dans le monde, où il y a le plus de chômage. Ça n'exagère rien. Bien sûr que si. C'est la zone qui fait le moins de croissance et le plus de chômage. Les pays émergents sont en difficulté économique. Vous le savez actuellement, Florian Philippot. Ce qu'on appelle difficulté économique dans un pays émergent, c'est qu'on s'y tombe à 5% de croissance. Oui, tout dépend. Tout dépend des pays. Florian Philippot, vous, vous êtes frontalier à Forbach. Frontalier, tout à fait. Vous êtes à quoi ? 5 minutes de l'Allemagne ? À peu près, 10 minutes, oui. Donc vous allez établir une frontière entre l'Allemagne et la France. Comme vos travailleurs de Forbach, qui sont 20% à Forbach, allaient travailler en Allemagne. C'est ça, 20%. Comme les Forbachs ont connu la frontière. Ça fait longtemps, je vous rassure. Ils savent ce que c'est la marque, la frontière. Mais moi, vous les avez interrogés. Vous croyez qu'ils aimeraient, eux, que des frontières soient rétablies ? Mais bien sûr, parce que ça ne concernera pas. Que l'Allemagne et son marque et que la France et son France, ils soient payés comment ? Vous savez qu'ils l'ont dit, les Forbachois. Vous savez ce qu'ils ont voté en 2005 à la Constitution européenne ? Les Forbachois, les Mosellans et les Lorrains, ils ont voté non, très majoritairement, comme les Français. Ils ont bien compris. Ils savent très bien que ça ne concernera pas les travailleurs frontaliers. D'ailleurs, moi, je veux régler la question des travailleurs frontaliers, notamment des retraités. Vous savez quoi ? On a construit l'Union européenne, ce gros machin. On n'est même pas capable, je crois, un exemple très simple, de régler une question toute bête entre la France et l'Allemagne, la question des pensions de retraite. Aujourd'hui, les travailleurs français sont lésés alors qu'ils ont travaillé en Allemagne, nos retraités. Ça, on pourrait le régler. Ça s'appelle de la coopération entre deux pays. Mais on ne le fait pas parce qu'on est obligé de passer par ce gros machin bruxellois. Eh bien, les formes à choix, comme les Mosellans, comme les Français, ont compris qu'il ne s'agissait évidemment pas de filtrer les gens honnêtes, mais de filtrer les réseaux, la criminalité, l'immigration clandestine, et puis de mettre des barrières douanières quand c'est nécessaire, quand il y a une concurrence déloyale. C'est bon pour l'industrie. Et ce sera bon, vous savez, si le franc était dévalué de 20%, le nouveau franc, il ne s'agit pas de revenir à l'ancien, le nouveau franc, Eh bien, l'industrie Lorraine et Mosellans repartiraient extraordinairement bien parce qu'elle aurait une bouffée d'oxygène. Elle cesserait de perdre des emplois. Avec quels clients ? Avec les clients de notre propre territoire qui retrouveraient de l'emploi et donc du pouvoir d'achat, avec nos PME qui fleuriraient. Voilà ce que c'est que la solution, une des solutions aujourd'hui. Le problème, c'est que vous êtes suivi sur de nombreux points au Front National, mais pas du tout. Je regarde toutes les enquêtes d'opinion, j'entends beaucoup de Français qui nous disent, mais le Front National, pourquoi pas ? Pourquoi pas sur certains points ? Mais alors, vraiment, la fin de l'euro, la sortie de l'euro et surtout la sortie de l'Union Européenne, non. On n'en veut pas. On ne veut pas de cette idée-là. Ce que je vous dis n'est pas tout à fait vrai parce que sur la sortie de l'Union Européenne, on est à plus de 40% déjà des Français qui le veulent. Alors qu'on est les seuls à le défendre dans la classe politique française, c'est tout à fait remarquable. Sur l'euro, on va continuer le travail de pédagogie parce qu'on y croit et parce que c'est bon pour la France. C'est tout. Parce que nous, vous voyez, ça prouve qu'on n'est pas électoraliste, on réfléchit à l'intérêt général. Si ça n'a pas marché, il faut en tirer les conséquences. Ceux qui nous proposent aujourd'hui de continuer avec cette monnaie sont totalement irresponsables. Ou alors mentent. C'est M. Montebourg qui nous explique tous les 4 matins que si on dévaluait l'euro, ce serait formidable pour l'emploi. On créerait 200 000 emplois, on baisserait le déficit et la dette. Il a raison. Le seul problème, c'est son insincérité parce qu'il sait très bien que dans ce système-là, l'Allemagne et la Banque Centrale Européenne refuseront de dévaluer l'euro et qu'évidemment, il n'y a pas de solution dans ce carcan. – Bon, Florian Philippot, je ne vais pas continuer sur Forbach parce que je crois savoir que vous voulez créer l'euro-district, c'est ça ? – Non, il existe déjà. – Oui, on va le développer. Oui, il existe, mais il le développer avec l'Allemagne. – Oui, oui. – Voilà, ça, ce sont des choses intelligentes, mais ça existe. – Donc c'est intelligent, ça marche très bien. – Mais ça d'or aujourd'hui, là-bas, ça d'or. – Donc ça marche très bien. – Et quand c'est de la coopération, moi, je suis pour. Vous voyez, par exemple, le prix du tabac à la frontière, ça, ça devrait être réglé par la coopération, parce que nos buralistes en souffrent, parce que c'est beaucoup moins cher en Allemagne. – Ça, on est bien d'accord. – Mais ça, moi, c'est ça que je veux développer. – C'est avec plus d'Europe que vous réglerez que ça. – Non, non, non. – C'est pas en fermant les frontières. – Absolument. – Mais c'est pas qui vous a dit qu'on voulait fermer les frontières. – Fermez les frontières. – Monsieur Bourdon, vous avez une pâcheuse habitude, c'est qu'on dit quelque chose, et à la fin, vous faites un résumé qui ne ressemble pas à ce qu'on a dit. Vous lui caricaturez. On a dit maîtriser les frontières. – Oui. – Pas de ligne Maginot. Maîtriser, ça veut dire un filtre. – Non, mais merci de penser que j'ai pu se penser ça. – Mais l'Union européenne, ça veut dire quoi ? L'Union européenne, ça veut dire qu'on doit tout décider à partir de Bruxelles, à partir de l'avis de technocrates soumis à la grande finance, soumis aux lobbies internationaux. Non, ça n'est pas ça, la coopération entre les nations. Ça n'est pas ça. – Le pacte de responsabilité, 50 milliards d'euros, c'est ce que l'État doit trouver. Vous en pensez quoi, d'abord, de ce pacte de responsabilité ? Vous y êtes favorable ou pas ? – Baisse des charges des entreprises, non ? – Ce pacte de responsabilité, que les choses soient très claires, c'est un des instruments de l'austérité qu'on a déjà tenté avant en Grèce, en Espagne, en Italie. C'est simplement plus d'austérité et plus d'impôts, parce qu'il sera financé comment ? Moi, je vous le dis tout de suite, par des coupes dans les dépenses utiles, les dépenses d'investissement, les dépenses pour la défense nationale, pour la sécurité, la justice, pour la santé notamment. – Moins de fonctionnaires, est-ce qu'il y a trop ? – Est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires ? – On va le financer aussi par une augmentation de la fiscalité, notamment la hausse de la CSG pour les retraités, pour les salariés, que les choses soient très claires, c'est écrit dans le rapport gallois. – Bon, dites-moi, Florian Philippot, est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires en France ? – Il y a trop de fonctionnaires dans les grandes collectivités locales, c'est une évidence. – Globalement ? – Non, je ne raisonne pas comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. – Oui, mais alors on va faire une mesure comptable. – Vous êtes comme tous les autres. – Non, non. – Quand je pose la question, globalement, aujourd'hui, il y a un peu plus de 5 millions de fonctionnaires avec les différentes fonctions publiques, soit d'État hospitalière ou territorial, est-ce que globalement, il y a trop de fonctionnaires ? – Certains disent, l'UMP dit oui. – Oui, mais l'UMP a une vision comptable ou électoraliste des choses. Nous, nous avons une vision d'intérêt général. Il y a des secteurs où il n'y en a pas assez, notamment dans certains services publics qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Je pensais à La Poste, qui ne fonctionnent plus bien, parce qu'il y a beaucoup de villages et beaucoup de campagnes qui ont été totalement abandonnées par les services publics, on le sait bien. La Défense nationale, c'est une catastrophe, ce qu'on est en train de faire, de la sabrer, et ça a commencé sous Nicolas Sarkozy, et ça continue sous François Hollande. En revanche, il y en a beaucoup trop dans certaines grandes collectivités locales. – C'est-à-dire que le Parti Socialiste arrête d'embaucher à tour de bras dans les régions qu'il dirige alors, s'ils sont conséquents, s'ils disent vraiment cela. Parce qu'eux, ils embauchent à tour de bras pour des raisons clientélistes. Les régions, les grandes intercommunalités, certains départements, certaines grandes villes, voilà oui, bien sûr qu'il y en a trop. – Donc globalement, on ne touche pas au nombre global, mais on répartit autrement. – On fait en sorte qu'on soit le plus efficace possible pour le service public et pour les finances publiques. Mais pour revenir deux secondes… – Heureusement que vous dites ça, on fait en sorte d'être le plus efficace possible. – Moi, je ne suis pas dans le slogan politique, je suis dans la réalité de ce que vivent les Français. Et sur le pacte de responsabilité, le seul problème, c'est que c'est une logique de gestion de la pénurie. Et d'ailleurs, l'UMP est d'accord, vous avez vu comme ils étaient embarrassés. C'est leur programme, inspiré par le MEDEF d'ailleurs. C'est M. Gattaz qui l'a dit, nous sommes les grands inspirateurs. – M. Gattaz, c'est le Premier ministre de la France aujourd'hui ? – Ah non, 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 c'est l'un des vice-chanceliers. Parce qu'ils sont tous vice-chanceliers de Mme Merkel, qui est la chancelière, qui elle, dirige véritablement la France en partenariat avec la Commission européenne. Ça, ce sont les vrais dirigeants. M. Hollande, tout le reste, ce sont des vice-chanceliers. Et M. Gattaz en est un. Peut-être un petit peu au-dessus, c'est vrai, des autres. Mais c'est vrai que ce pacte de responsabilité, il n'y aura pas de contrepartie, parce que les PME ne peuvent pas embaucher s'il n'y a pas de clients, on le sait bien. Et les grandes entreprises ne joueront pas le jeu, ils l'ont déjà annoncé. Et puis surtout, on gère la pénurie. On ne veut pas relancer la croissance avec ce système-là. – Moi, je reviens aux 50 milliards. – Il faut relancer la création de valeur, la création de richesse, la création de croissance en France. – Je reviens aux 50 milliards. L'UMP dit qu'il faut baisser certaines aides sociales. Vous êtes d'accord ou quoi ? Il y a des aides sociales à baisser ? – Franchement. – L'UMP, vous savez, dès qu'ils peuvent faire plus d'austérité, ils le font. – Non, moi, je vous réponds très précisément. Il faut mettre en place la priorité nationale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a certaines aides qui doivent être réservées aux Français. – Mais pourquoi vous interdisiez à certains candidats de dire ça ? La priorité nationale, j'ai vu ça. Il y a certains candidats du Front National qui, dans leur programme, – Oui, il y avait un ou deux municipales, – Défendait la priorité nationale ou la préférence nationale. – Il y en avait un ou deux qui l'avaient conservée. Ce n'est pas les seuls, d'ailleurs. – Vous avez dit non. – Beaucoup d'autres candidats d'autres partis. – Vous avez dit non et là, vous dites oui, je ne comprends pas. C'est pas possible aujourd'hui avec le cadre légal de le faire au niveau municipal. Mais au niveau national, on peut le faire. Quant aux aides sociales, moi, je veux surtout lutter contre les fraudes, contre les abus et contre les profiteurs. Voilà. Vous savez, nous, on avait proposé de mettre en place un secrétariat d'État, la lutte contre la fraude, pour globaliser cette lutte, pour la rendre plus efficace. Fraude fiscale, fraude sociale. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas menée. Ce combat n'est pas mené. Et évidemment, ceux qui le méritent doivent recevoir davantage. On doit les aider à retrouver un emploi. On doit donc recréer, je le disais, la croissance et l'emploi, réindustrialiser la France. – Ce sont des mots, ça recréer la croissance, l'emploi. – C'est ce dont nous parlions. Une autre politique économique sur la monnaie, sur le protectionnisme intelligent, sur le patriotisme économique, pour soutenir nos petites entreprises, nos PME, nos PMI. Et évidemment, tous ceux qui prennent des risques aujourd'hui sont aussi nos entrepreneurs qu'il faut aider. Et on ne le fait pas. – Florian Philippot, vous avez vu les décisions du président de la République sur le Panthéon. – Oui, c'est ça. – Jean-Demain Tillion, Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle et Jean Zé, alors trois résistants, et Jean Zé qui était ministre de l'Éducation nationale du Front populaire de la Troisième République, assassiné par la milice le 20 juin 1944. C'est un bon choix ? – Ça me paraît bien. – Les quatre ? – Oui, les quatre me semblent bien. J'aurais un petit coup de cœur particulier pour Geneviève de Gaulle parce qu'elle était une résistante et puis elle s'est toujours battue contre la grande pauvreté. C'est elle qui a créé ATD Quart Monde. Voilà, c'est une femme de courage et ça permettra de faire entrer le nom de Gaulle au Panthéon. – Les municipales, vous aurez combien de listes finalement ? – Je ne suis pas capable encore de vous le dire. – Toujours pas ? – Les dépôts de listes se font, je crois, jusqu'au 6 mars. – À peu près, combien de listes ? – Nous espérons en avoir environ 500. – Vous avez de grosses difficultés. – Ce qui sera le record historique dans l'histoire du Front National. – Comment fait-il que vous ayez tant de difficultés pour trouver des candidats ? – Mais on n'a pas de difficultés. Croyez-vous qu'on ait des difficultés ? Non, il y a certains endroits où nous sommes récemment implantés, c'est peut-être plus dur qu'ailleurs, mais nous serons aujourd'hui présents partout et c'est la grande nouveauté. C'est même la différence par rapport à 1995, parce qu'on parle souvent de 1995. Nous serons massivement présents, notamment dans l'Ouest, dans le centre de la France. Ça, c'est tout à fait nouveau. Il y a une homogénéisation aujourd'hui du vote Front National qui est très élevée partout. Et ça, c'est une véritable chance. Et moi, je dis évidemment aux Français, saisissez-vous des municipales, déjà pour changer votre vie au quotidien dans vos communes, mais aussi pour adresser un message très très ferme. L'EPS vous gouverne, vous avez vu le résultat. Et l'UMP, croyez-vous qu'il soit capable de faire quoi que ce soit ? Je vous signale que dans beaucoup de communes, à Hénin-Beaumont déjà, chez moi à Fort-Bac, l'UMP local a déjà annoncé qu'il voterait socialiste et qu'il ferait voter socialiste au second tour face au Front National. Ils ont fait la même chose à Hénin-Beaumont. Alors à quoi sert l'UMP ? Puisqu'ils font systématiquement voter parti socialiste. Il ne sert à rien ce parti. Il ne sert plus à rien. On le voit déjà sur le fond. On le voit maintenant aussi dans les élections. Florian Philippot, vous êtes candidat à la mairie de Fort-Bac. Alors je précise, parce que c'est le CSR qui m'oblige, qui m'oblige, c'est normal la démocratie. Laurent Kalinowski est le candidat socialiste, le maire sortant. Nous avons aussi Alexandre Cassaro, qui est le candidat de l'UMP. Voilà. Vous oubliez un candidat. Il y a un deuxième candidat UMP, dissident, mais se diligent. Voilà. Très bien. Il est 8h57, on sait tout. 8h57, vous êtes sur RMC BFM TV. Sous-titrage Société Radio-Canada